Oui, parfaitement, vous avez le droit de tourner une vidéo, même quand vous avez la tête dans le cul. Tout à fait, c'est autorisé, c'est même conseillé, c'est bon pour le moral. Bonjour les gens, c'est lundi, que lisez-vous ? Comment ça, j'ai pas d'entrain ce matin ? Mais si, mais tout à fait ! Non, pas du tout, mais pas du tout, du tout. J'ai juste envie de retourner sur ma couette, avec mes livres. Donc finalement, je suis raccord avec cette vidéo. J'ai passé un week-end pourri, disons-le, avec des douleurs pourries, et donc des médicaments pourris, et du coup, des neurones pourris, qui sont pas encore très très réveillés en ce lundi début d'après-midi. Oui, bon d'accord, c'est plus le matin, certes, certes. J'ai donc eu un week-end pourri, mais j'ai eu également une semaine avec des lectures assez... plus qu'en demi-teintes, plutôt en teintes noirâtre, saumonâtre, mochasse. Voilà, je vous laisse découvrir en vidéo, j'ai fait comme la dernière fois, j'ai fait des petits bouts, des petites séquences à chaque fois. Vous allez voir que la semaine a été assez compliquée en termes de lecture. En fait, je me suis un peu emballée. La dernière fois que je suis allée à la bibliothèque, j'ai emprunté plein plein de trucs, enfin, dans les deux bibliothèques, j'ai genre une trentaine de romans, d'essais à lire. Donc, j'ai enchaîné les petits livres cette semaine. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, et c'est pour ça que je ne traîne pas pour vous les présenter. À tout à l'heure ! En cette nouvelle semaine de lecture, il se passe un truc incroyable. Je vais pouvoir te parler à la suite de trois livres pourris. Alors, pourris, j'exagère un peu, mais je viens d'enchaîner trois livres qui ne m'ont pas du tout convaincue, dans des styles totalement différents, à savoir une BD, un contemporain et un roman jeunesse. C'était tout petit, je les ai lus à la suite, je me suis ennuyée dans les trois cas. C'est ballot quand même ! Si tu entends des petits crrr, en fond sonore, c'est que mon chat a trouvé que c'était pile poil le bon moment pour manger. Bah oui, je parle, donc elle essaie d'attirer mon attention. Je vous parle de Jessica Voyance, Amour, Travail, Argent, inspirée d'une histoire vraie, d'Isabelle Botian et Rebecca Morse aux éditions Drugstore, une BD donc, qui, ma foi, m'avait l'air fort sympathique parce que je trouvais le sujet très drôle, à savoir l'histoire vraie d'une jeune femme qui a travaillé, en fait, dans un centre d'appel téléphonique pour voyants, extra-lucides et autres consultations du troisième œil. Et donc, on se rend compte que derrière tous ces numéros surtaxés, ces accès à cartes bleues, vous avez, en fait, une centrale d'appel qui peut vous diriger potentiellement vers plein de voyants ou d'extra-lucides ou de clairvoyants différents. Et donc, c'est une méga arnaque. Alors, on s'en doutait un peu, hein, mais ce qui est bien dans cette BD, c'est que ça ne pose pas du tout la question de est-ce qu'il faut croire ou non en la voyance, ce que je trouve très bien parce que, voilà, on ne sait pas tout sur tout, j'ai envie de dire, pour résumer mon point de vue. Mais là, c'est vraiment le côté business. Et donc, c'est un deuxième chat qui décide de faire ses griffes pour attirer également mon attention. Je vais donc tous les envoyer dans la quatrième dimension. Et donc, je m'attendais à lire quelque chose de drôle, de fun. Et en fait, eh bien, alors, c'est surprenant, oui, c'est déconcertant, oui, parce qu'il y a des scènes qui sont donc véridiques puisqu'elle a rapporté plusieurs témoignages qui sont, voilà, on se dit qu'on nous prend quand même bien, bien, bien pour des buses. Mais je n'ai pas ri tant que ça, finalement. Et comme c'est ce que j'attendais de cette BD, eh bien, déception. Avant de vous présenter le prochain livre, donc que je n'ai pas aimé également, je vais quand même vous en lire un ou deux passages pour que vous compreniez mon propos par la suite. « Comme si respirer pouvait faire entrer une tranche de ciel dans les poumons. Border le ciel, refaire l'ourlet des nuages, repriser le vent qui s'essouffle et, à petits points serrés, lui coudre des ailes. » Cette très jolie petite poésie nous vient d'un silence ordinaire, écrit par Jeanne Bastide aux éditions Lamourier. « J'ai lu le quatrième de couverture, c'est lui qui m'a décidé de prendre ses très courts romans et, mon Dieu, heureusement qu'il est court. Il porte extrêmement bien son nom, Un silence ordinaire. Dans ce livre, tout est silence, tout est ordinaire et, je dirais même, tout est creux et tout est vide. Il ne se passe rien. » C'est un texte qui, dont on ignore à peu près l'âge, dont on ignore à peu près tout de sa vie, un jour pose une question et tombe dans le silence suite à la réponse. Et c'est son quotidien qui est décrit dans ce roman, son très lourd quotidien, puisqu'elle est un peu comme figée sur place suite à cette annonce. Elle n'arrive pas à reprendre, dirons-nous, goût à la vie et donc elle se laisse aller. C'est un texte très, très, mais alors très épuré, que j'aurais pu qualifier dans un premier temps de poétique, mais qui au final est tellement épuré qu'il en perd un peu, à mon sens, de sa poésie. Ce sont des phrases très courtes et je me suis ennuyée du début à la fin. Alors pourquoi je l'ai lue alors même que dix les dix premières pages, je savais que ça n'allait pas me plaire ? Eh bien pour le texte, parce que d'un point de vue mélodie, d'un point de vue phrasé, d'un point de vue textuel, c'est beau à lire et je dirais que c'est beau à entendre et peut-être même à écouter avec une voix un peu grave, un peu lente. Ça peut presque faire, je pense, un audio très agréable, à condition de ne chercher rien d'autre que la mélodie des mots. Voilà. C'est tout ce que je peux vous en dire, parce qu'à côté de ça, je l'ai fini ce matin, je ne m'en souviens déjà pas, parce que... parce que je... Non. Voilà. Non. Jamais je ne le conseillerais. Je pense qu'il y a des poésies qui sont bien plus agréables encore, mais il y a quelque chose au niveau du texte qui est très travaillé, qui est très recherché. Et si on aime les mots pour les mots, vraiment pour ce qu'ils sont, quand on les met ensemble, quand on les accorde, alors oui, mais pour une histoire, pour un roman, mais jamais de la vie, quoi. Je vous jure, mes chats me font triper, c'est le troisième qui se met à bouffer, là, pendant que je tourne cette vidéo, j'en peux plus. J'en peux plus. Heureusement que je les aime fort, parce que... Dans le troisième livre dont je vais vous parler, il y a plein de petits post-it, alors surtout au début du livre, parce que je me suis amusée à répertorier toutes les remarques sexistes qui sortaient de la bouche de ce gamin de 10 ans 3 quarts, qui est donc le titre du roman de Fred Paronuzzi, pardon, aux éditions La Dilettante. C'est un roman jeunesse, mais alors, moi, si un gamin me parle comme ça, je le tarte. Mais vraiment. Non, je vais me faire attaquer par toutes les mamans qui vont dire que la fessée, c'est pas bien, ok, mais quand même, je ne peux pas le tarter psychologiquement non plus, on va me dire que c'est de la maltraitance émotionnelle. Bon, bref, c'est un gamin qui est super mal éduqué, quoi, voilà. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est un vieux livre ? Même pas, il est de 2003 ou 2009, je ne sais plus, mais, comment je vous le résume ? C'est l'histoire d'un petit gamin, donc de 10 ans 3 quarts, qui s'appelle, j'ai même oublié son nom, tellement il m'a tapé sur le système, ce môme. Bougez pas, je vous retrouve son nom. Je ne vous demande pas si je vais vous le retrouver. Est-ce que c'est très important ? Je ne pense pas. Bref, c'est un gamin de 10 ans et quelques, qui est issu d'une famille italienne, qui s'est installé en Savoie, pardon, dans Savoie, en Savoie, et on suit, voilà, le quotidien de ce petit gamin, qui nous raconte sa vie, sa famille, ses amis, son quotidien à l'école, tel qu'il le voit au travers de ses yeux d'un gamin, de son âge. Voilà. Mais alors, j'espère qu'ils n'ont pas tous son niveau intellectuel, ni sa considération pour le genre féminin. Un espèce de petit oeuf qui aurait mal vieilli ? Oui, je fais partie des gens que petit oeuf ne fait pas rire beaucoup, alors à petite dose, mais comment vous dire ? Alors, premier post-it bleu. Les filles, c'est fragile. Deuxième post-it bleu. La concierge, madame Garcia, qui a une moustache, c'est dégueulasse pour une femme. Voilà. Myriam, elle sait le nom de tout ce qui vit dans la nature. Elle est aussi spécialisée dans le caca animal, et même si ce n'est pas un hobby très féminin, c'est tout à fait constructif. Il y en a toutes les deux, trois pages, des comme ça. Ça m'a saoulée, mais vraiment. Il y a plein de remarques, de remarques sexistes, parfois même racistes, sous prétexte de faire rire, et sous prétexte que le gamin a 10 ans et demi. Donc on peut lui pardonner. Mais non, moi c'est... Voilà. Alors, comment est-ce que je le récupère ce livre ? En vous disant que malgré tout, ça y est, tous les chats sont partis. En vous disant que malgré tout, il est drôle, il faut reconnaître ce qu'il est. C'est pour ça que je l'ai pris au départ. Je vous donne un autre exemple qui m'a fait rire. Quand je suis née, je pesais seulement 1,2 kg, ce qui répond à peu près à 3 pamplemousses ou à 4 noix de coco. Et c'est pas bésœufs pour commencer la vie dans des conditions acceptables. A la maternité, on m'a placée dans une couveuse pour les pas finis et ça devait terminer le travail de la maman. Gérard affirme que je ressemblais exactement à un crapaud violet très ridé de la face et qu'on m'avait camouflé tout au fond du placard à serpillère de l'hôpital. Il a dit aussi que si l'on m'avait exhibé à la foire aux bestiaux comme on faisait payer la visite au Moyen-Âge, on serait devenu riche et qu'au moins j'aurais servi à quelque chose. C'est un peu drôle. C'est des passages comme ça. Il y en a effectivement plein aussi. Et oui, on peut sourire par moments mais trop, c'est trop. Et il y a un bouquin comme ça cet été que j'avais lu que je n'avais pas terminé parce que ça avait voulu être tellement drôle que finalement, ça en perdait de son humour. Et bien, j'ai eu la même sensation avec ça. Je l'ai terminé pour dire que en plus, il n'était pas bien épais. Mais franchement, non, on a fait mieux, beaucoup mieux. Trop de choses trop faciles en fait, trop entendues pour que finalement, on ne retienne que la partie drôle. Je retiens surtout la rouleur, la lourdeur au final de ce bouquin. La page qui sauve le livre. J'étais devenue hyper sensible au bonheur d'autrui. Je disais à la Myctal, hier j'ai regardé un match à la télé et quand Whitworth a marqué, il a mis son maillot sur la tête pour faire l'avion. Et ça me brisait le cœur de voir qu'il y avait des gens heureux dans la vie au point de se mettre en maillot sur la tête pour faire l'avion sur le gazon. Ça me brisait le cœur. Je voulais faire pareil avec mes deux bras, moi aussi, sur la pelouse de Saint-Anne. Et je suppliais la Myctal de m'aider à atteindre cet état de félicité. Faire l'avion sur la pelouse et j'aurais réussi ma vie alors. Vous savez qu'il me disait c'est assez bien toléré de faire l'avion au Stade de France devant des millions de téléspectateurs. Mais cela risquerait d'être mal perçu si vous vous lébriez à ce genre de démonstration ici sur les pelouses de l'hôpital. Voilà, c'est histoire de dire quelque chose de bien sur ce livre. Donc si nous résumons cette semaine, le dieu du livre s'est dit « Tiens, je vais lui faire lire que des trucs qu'elle ne va pas aimer. Ça va être drôle ! Amusons-nous ! » J'ai donc lu « En route vers le clochard » de Rivoal aux éditions L'Altiplano. L'Altiplano ! Le mec qui a écrit ça il était bien alti-alti lui aussi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être sans doute à cause du titre et du quatrième de couverture encore une fois, j'ai pensé à un homme qui en sortant de l'hôpital psychiatrique a priori se retrouvait à la rue. Mais pas du tout. On est bien dans un hôpital psychiatrique et on est face à un homme qui nous raconte son quotidien dans cet hôpital après avoir fait une tentative de suicide. Voilà. Un sujet assez lourd en soi qui est traité d'une façon encore une fois un peu humoristique. Ça doit être aussi dans ma veine de mes lectures de cette semaine. Il y a des passages qui sont amusants mais l'ensemble me laisse un goût de « Elle est où l'histoire ? » Et c'est où qu'on est touché par ta vie, par tes émotions, par tes envies. Je n'ai pas compris où il voulait en venir. Alors peut-être qu'il ne veut en venir nulle part. Peut-être que c'est une belle façon de nous montrer aussi toutes les difficultés que peut avoir un cerveau sous drogue à s'exprimer. mais galerie de personnages, les personnes qu'il a rencontrées, que ce soit le médecin, que ce soit les infirmières, les autres personnes présentes également à Sainte-Anne, a priori toutes beaucoup plus âgées que lui puisqu'il a 24, 25 ans et qu'il est plutôt avec des grabataires. Quelques petits dialogues amusants avec le personnel médical mais... Enfin, il semblerait que le vent tourne. Je viens de terminer Addict de Marie de Noailles avec le soutien de Émilie Lanaise aux éditions Grasset. Une histoire vraie autour d'une jeune femme de très bonne famille de la haute aristocratie française qui pendant plus de 15 ans a été addict tout d'abord à l'alcool puis aux drogues douces puis aux drogues dures puisqu'elle est passée du petit joint jusqu'à l'héroïne et à la cocaïne pour finalement revenir à son premier amour à savoir l'alcool. Tout cela a commencé quand elle avait 14 ans. Elle a fait des dizaines et des dizaines de cures d'hospitalisations que ce soit dans des hôpitaux publics que ce soit à Sainte-Anne que ce soit dans des établissements privés que ses parents ont pu lui payer dans différents endroits du monde aussi bien aux Etats-Unis qu'en Afrique qu'en Angleterre jusqu'à ce qu'elle décide véritablement autour de ses 30 ans de s'en sortir pour finalement devenir elle-même psychologue spécialisée dans les addictologies et elle aide aujourd'hui à son tour d'autres personnes qui souffrent d'addiction. C'est un parcours assez incroyable avec une phrase très juste que je vais vous lire Marie, t'es-tu fait des amis parmi tes nouveaux camarades ? Je lui souris je pourrais lui répondre que rien n'est plus mieux partagé que l'addiction qu'elle frappe les riches comme les pauvres les aimés comme les abandonnés les filles de ducs comme les fils de putes voilà qui résume très très bien le livre cette jeune fille a notamment beaucoup de mal à trouver sa place dans sa relation avec sa mère elle est tout à fait consciente que sa mère l'aime puisqu'elle fait absolument tout pour elle et que c'est grâce elle qu'elle s'en est sortie mais le fait est que sa mère ne lui a a priori jamais dit je t'aime tout simplement tout bêtement et elle est toute sa vie à la recherche de ce je t'aime par rapport à sa grande soeur également il y a beaucoup de jalousie et le fait est qu'elle n'est jamais aussi proche que sa soeur que quand elles font des conneries ensemble donc forcément elle va rechercher la bêtise pour être proche d'elle elle a un tel besoin de reconnaissance qu'elle ne sait pas dire non elle a l'impression d'exister que lorsqu'elle dit oui donc elle dit oui à tout elle dit oui aux sorties elle dit oui à la fête elle dit oui à ses parents quand ils l'envoient en cure alors qu'elle n'a aucune raison de s'arrêter elle dit oui aux hommes quand ils veulent être avec elle simplement pour exister il y a toute cette apparence et elle l'explique très bien dans le livre en parlant de ses deux maris la marie de la haute société de la haute aristocratie française et la marie des bafons et c'est très très intéressant du coup ce livre finalement me laisse un bon goût avec notamment une dernière partie dans laquelle elle détaille tous les manquements et toutes les lacunes qu'il peut y avoir en France au niveau des accompagnements qui se font beaucoup avec des camisoles chimiques et elle donne plusieurs pistes qui sont assez intéressantes donc si jamais le sujet des addictions vous intéresse et que vous n'avez jamais eu l'occasion de lire un livre où elle est traitée d'un point de vue plus haute bourgeoisie dans le sens les addictions c'est pareil pour tout le monde je pourrais vous en conseiller je ne vais pas vous en parler plus que ça parce que je vais vous les présenter dans une vidéo à part parce que ce sont des sujets qui sont très prenants et j'ai pas mal de choses à dire dessus mais j'ai lu une BD qui s'appelle La parenthèse de Elodie Durand aux éditions Delcourt qui traite de la maladie et qui est particulièrement bien faite et j'ai également lu alors vous voyez j'ai tellement bien lu qu'il y a encore mes post-it et il y a encore mes bouts oui de papier toilette pour ne pas oublier les pages j'ai lu j'essaie de vous les remettre dans le bon ordre non on s'en fout j'ai lu je vais faire un insert ce sera plus simple parce que je n'ai pas honte mais quand même j'ai lu la BD qui pour l'instant est en 4 tomes mais qui n'est pas terminée qui s'appelle Couleur de peau miel qui raconte la vie les étapes les émotions d'un jeune enfant devenu adulte d'origine coréenne qui a été adopté par une famille belge et c'est absolument passionnant et je me rends compte au fur et à mesure que je n'arrête pas de vous dire que je vais faire des vidéos à part mais si je ne les sors jamais ça ne va pas bien vous aider voilà 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 parlons ou ne parlons pas d'ailleurs du livre de Roberto Vecchioni qui s'appelle Le libraire de Sile et Nantes que j'ai emprunté totalement par hasard parce que l'histoire un peu fantastique m'avait l'air assez alléchante à savoir un étrange libraire qui fait un peu peur à tout le monde qui est considéré comme étant un démon dans un petit village où en fait les gens ne parlent plus vraiment ils communiquent plutôt par code jusqu'au jour où ce libraire est assassiné et là la parole se perd donc plus personne ne sait vraiment lire ni communiquer par l'oral par les mots à l'exception d'un petit garçon qui lui aimait bien se rendre dans la boutique en fait du libraire ça c'était le quatrième de couverture à l'échant et puis j'ai commencé à lire et je n'ai pas pu passer les 20 premières pages ne me demandez pas pourquoi mais je n'ai pas du tout accroché avec la façon dont c'est rédigé il n'y a rien de particulier c'est pas ni mal écrit ni avec un vocabulaire incompréhensible ni avec des insultes à chaque bas de page mais je ne sais pas il y a un truc qui m'a fait dire tu as eu déjà assez de lectures déceptiantes déceptiantes oulalala qui t'ont déçu cette semaine je vous ai dit les neurones touche touche pas encore et ça allait être le livre de trop donc j'ai laissé tomber je l'ai mis en abandon sur Livre Addict et je me suis rendu compte qu'il avait à peine la moyenne de 10 alors moi je ne mets jamais de notes mais c'est vrai que ça m'a un peu réconfortée dans l'idée de ne pas le continuer il faut dire ce qu'il est cette note pour une fois avait un côté réconfortant la bonne nouvelle dans tout ce marasme c'est que j'ai fini sur deux très belles lectures l'une vendredi qui était le roman d'Ernest et Célestine de Daniel Penac le livre ce roman enfant il est merveilleux il est merveilleux je me suis régalée et c'est pour ça que samedi et dimanche outre mon état de santé un peu déplorable je n'ai lu que de la BD et de la très bonne BD parce que je voulais rester après cette semaine pitoyable sur cette belle impression voilà donc je reviendrai I'll be back et le dernier livre que j'ai lu donc ce matin et qu'en fait je devrais vous présenter à chaque fois sur la semaine suivante mais je me dis que vu qu'il est lu autant vous en parler de suite il s'agit de Folie à l'esimple non Folie à l'esimple pardon Journée ordinaire d'une infirmière de Gisèle Pinault qui a écrit énormément de romans parce qu'elle est infirmière et écrivain je crois que c'est son premier véritablement autobiographique va-t-on dire et c'est hyper intéressant très prenant parfois malaisant mais il y a des choses à lire à comprendre à retenir j'ai vraiment vraiment apprécié ma lecture avant de vous en dire plus je vous dis tout de suite par contre ce que je n'ai pas du tout aimé dans ce roman on va quand même parler de roman même si c'est un témoignage je n'ai pas du tout aimé et certaines on va dire excès au niveau littéraire donc certains excès plutôt que certaines certains excès au niveau figure de style elle a une tendance à l'accumulation côté répétition énumération anaphase et franchement c'était too much de chez too much il y en a beaucoup régulièrement et ça alourdit énormément son récit alors je me dis que c'est volontaire au vu de la thématique parce que ça rappelle effectivement une certaine lenteur au niveau des services et une certaine lourdeur au niveau de ce qu'elle vit au quotidien mais moi ça m'a plombé ma lecture à tel point qu'il y en a certain que j'ai carrément sauté zappé parce que j'en avais un peu ras-le-mole c'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire à ce récit donc Gisèle Pinault a une particularité elle est donc infirmière mais elle est infirmière en institut psychiatrique alors j'ai bien compris qu'il y avait tout un vocabulaire qui avait été on va dire rénové affiné etc donc moi je parlerais d'institut psychiatrique même si c'est pas forcément le terme le plus approprié elle a 30 ans d'expérience ce qui est très intéressant du coup c'est qu'elle peut nous parler de comment c'était avant dans les années 70-80 et de comment c'est aujourd'hui et ça rend son récit hyper encore une fois intéressant son témoignage son témoignage en fait est articulé autour d'une journée de travail classique qui commence par l'annonce d'un suicide d'un de ses patients donc en fait elle va partir de cette histoire pour articuler son récit mais va ensuite revenir sur quand elle a commencé comment elle a commencé comment elle en est arrivée à devenir infirmière ce qui n'était pas du tout on va dire dans ses objectifs de vie comment elle a réussi à associer son travail d'infirmière et son travail d'écrivain et surtout comment est-ce qu'elle le vit au quotidien j'ai trouvé personnellement que ce livre était beaucoup basé sur l'opposition ou plutôt sur la cohabitation en fait plus que l'opposition du jour et de la nuit c'est à dire qu'elle est effectivement infirmière mais elle a également tout un tas d'autres choses ou plutôt d'autres métiers pour les patients qui lui sont confiés parce qu'elle ne se contente pas d'être dans le soin physique ou psychologique ou psychiatrique elle est également la confidente elle est également la maman elle est également la personne qui va prodiguer des soins d'hygiène elle est également la gardienne puisque c'est à elle que l'on confie les clés de l'établissement elle est également la personne qui va faire un petit peu esthéticienne quand il y a des petits soins d'appoint à faire simplement pour faire plaisir à une mamie grabataire qui a été internée ici voilà je ne me souviens plus de tous les métiers qu'elle cite mais c'est assez incroyable c'est une première cohabitation la seconde va être dans le fait que l'établissement est à la fois extrêmement ritualisé de par les horaires qui sont respectés au niveau des soins des médicaments du self du goûter etc et en même temps de l'inattendu de l'inné qui peut se produire à chaque instant puisque chaque personne peut à n'importe quel moment au moindre déclic déraper et être être mis sur le devant de la scène comme elle l'explique en fait il n'y a pas de premier rôle et de second rôle il y a vraiment des personnes qui à tout moment pardon tout moment peuvent sortir de leur torpeur de leur camisole de leur silence de leur éloignement de leur isolement pour prendre la parole s'agiter faire une crise ou autre et qu'à tout instant il faut être extrêmement vigilant donc elle raconte tout ça au travers d'exemples plus ou moins détaillés parfois on suit vraiment l'histoire d'un patient du début à la fin parfois elle cite tel ou tel exemple sous cette fameuse répétition et énumération pour montrer tous les cas de figure qu'elle a pu traverser c'est très très prenant vraiment encore une fois j'insiste et elle termine par une remise en question en tout cas une interrogation autour du système tel qu'on peut le connaître aussi dans les hôpitaux publics tel qu'on peut les connaître au niveau des maisons de retraite des accueils pour les personnes âgées ou pour les accueils pour personnes souffrant de handicap de tous ces moyens qui manquent pour pouvoir accueillir ces personnes dans de bonnes conditions la semaine a donc été très très riche en lecture plus ou moins hasardeuse mais voilà j'ai encore pas mal de choses à lire mais je me suis pris des essais notamment ou en tout cas des livres on va dire sciences et sociétés autour justement de la lecture de l'importance de la lecture de l'importance d'éloigner les enfants des réseaux sociaux de débrancher des écrans etc qui est un sujet que j'avais commencé à évoquer cet été je vais essayer d'approfondir un peu la question donc je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de ces lundis que lisez-vous dans les prochaines semaines que je remplacerai donc peut-être par ces fameuses vidéos que je dois vous faire sur les BD sur les albums jeunesse tout ça tout ça bref voilà et vous ça se passe comment ? à bientôt ciao ciao c'est parti merci merci